J'ai un petit faible pour le Sénégal parce que déjà c'est le pays qui se rapproche le plus de nous, de la Guinée, mais pour être plus sérieux, ils sont bien organisés avec un entraîneur à Yousissé que je connais très bien, qui a fait ses classes, qui a prouvé. C'est une équipe qu'il a pratiquement suivi maintenant depuis cinq ans, depuis les JO à Londres. Donc il a pratiquement formé les joueurs. Maintenant, c'est vrai que ces joueurs, ils évoluent en Europe. Ils ont pris une autre dimension. Ils sont beaucoup plus costauds et professionnels. Donc voilà, c'est un groupe qui se connaît bien, un entraîneur qui les connaît bien. Donc il a bien son groupe à sa main. Maintenant, il faudra arriver à se sublimer, à passer la case émotion. En fait, l'Égypte, ils ont Mohamed Salah. Et c'est vrai qu'il a fait une grosse année, mais ce n'est pas simplement parce qu'il a marqué beaucoup de buts. Ça fait déjà deux ans, voire même trois ans, mais plus sérieusement deux ans, où il commence à être très efficace. Donc son ratio occasion de buts-buts a vraiment diminué et il s'est amélioré dans la finition. Et il porte son pays pratiquement à lui tout seul. On peut parler du Sénégal, on peut parler du Maroc aussi, qui a fait la sensation au niveau de cette qualification historique. Ils sont allés gagner en Côte d'Ivoire, donc ça prouve quand même qu'ils ont un potentiel intéressant. Ils ont un bon entraîneur aussi, Hervé Renard, qui connaît bien l'Afrique, qui a bourlingué un petit peu et qui a su amener ce supplément d'âme à cette équipe. Après le Nigeria aussi, mais après c'est vrai qu'on taxe les équipes africaines du manque d'organisation. Et je pense que pour cette Coupe du Monde, tout le monde va arriver là-bas avec le maximum d'organisation et le maximum de professionnels.